... Des heures de travail pour une explosion de couleurs. Sous le coup de main de Renaud André-Annie naissent toutes sortes de bijoux en céramique. Un style épuré et plutôt contemporain qui répond à un seul critère, la simplicité. On est dans du bijou coloré, anticonformiste, et on rentre plus dans l'ethnique chic. On est plus dans du concept, dans des bijoux assez simples à porter. On évite tout ce qui est complexité du bijou en général. Sans fermoir si possible, et avec vraiment une entité forte au niveau de la matière, de la couleur. Autre particularité, trouver des solutions techniques qui s'adaptent à la céramique pour rendre certains éléments du bijou invisibles. Ça, c'est un bijou qui existait déjà, l'aimant, tout le monde connaît. Mais par contre, souvent, c'était des aimants qui étaient collés et rapportés à la céramique. Nous, on ne voulait pas quelque chose de collé, on voulait quelque chose d'intégré à la céramique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout l'aimant. Trois étapes longues et minutieuses sont nécessaires pour donner vie à ces œuvres. On doit attendre quand même entre 8 et 10 heures pour voir le résultat final, puisqu'on a quand même trois cuisses. En gros, on a deux cuissons et on peut avoir une troisième cuisson si on utilise de l'or. Mais on a en tout cas deux cuissons et la deuxième cuisson, qui est la cuisson de la couleur, qui va révéler le bijou, peut durer entre 8 et 10 heures. Ces créations made in Provence sont commercialisées en France et dans de grandes capitales européennes. L'Australie a également été séduite. Normal, les porter, c'est les adopter.